Après s'être rendu compte qu'il y avait en fait 3 lits, nous avons passé une superbe soirée. Premièrement, un bon repas servi dans le restaurant de l'hôtel, et le tout en bonne compagnie s'il vous plaît. Ensuite, la soirée des Motovlogs Awards a commencé, animée par la superbe Tim Bropp. Si j'ai une chose à dire, c'est qu'ils ont une pêche d'enfer, pour leur âge. Ils nous ont fait passer une soirée mémorable, une fois la soirée finie, la plupart ont voulu la terminer autour d'un verre. Mais moi et mes 700 bornes, 14 heures de route, et mon dos endolori par mon sac, étions beaucoup trop fatigués. Donc, direction le lit. Le lendemain, je n'allais pas devoir me lever aux aurores pour partir direction Toulon. Mais en discutant avec Lucas, nous nous sommes rendus compte qu'il serait mieux de refaire comme à l'allée. C'est-à-dire, repartir direction chez Lucas, y passer la nuit, puis le lendemain, direction Toulon. Bon, les silences, je suis crevé, j'ai besoin de sommeil. Le lendemain matin, Silk, Lucas et moi décidons de faire un petit bout de balade avec les autres avant de rentrer chez Lucas. Sous-titrage ST' 501 En arrivant en haut du premier col, une surprise nous attendait, de la neige. Et bien évidemment, en tant que thug professionnel, je me devais de vérifier s'il était possible de rouler dessus. Malheureusement non, c'était trop glissant. C'est une région magnifique, l'Auvergne. Sous-titrage ST' 501 Pendant la pause déjeuner, certains s'amusaient, d'autres mangeaient. Bon, et après avoir serré une vingtaine de mains, nous sommes partis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501